et salut tout le monde c'est l'orthuma alors aujourd'hui petite vidéo spéciale en fait parce que tout simplement j'ai été contacté par la marque SW Motec comme vous pouvez voir ici donc je ne connaissais absolument pas avant cette marque là je dois vous avouer je me suis renseigné dessus en fait ils font tout ce qui est l'accessorisation moto bagages top case patins de protection il y a de tout il y a de tout pour équiper votre bécane donc en fait ils m'ont contacté tout simplement pour me demander si j'avais des choses ou pas j'avais besoin de choses ou pas pour pour ma bécane donc moi j'avais demandé si possible un système de fixation ici parce que dans pas longtemps vous savez que je vais faire de la piste pour venir se fixer au guidon pour mettre ma gopro pour me filmer moi ou alors la rouge je vous montrerai le système parce que j'ai déjà utilisé moi même avant le système gopro plastique au niveau du guidon qui a pété qui a fait tomber ma gopro et je trouve que c'est vraiment de la daube en termes de solidité donc je vous montrerai tout ça bientôt j'ai voulu monter juste avant en fait les différents patins de protection mais je vous ferai ça dans une autre vidéo parce que vous voyez ici qu'il faut du torx et du torx j'en ai mais pas aussi gros je vais demander un collègue à moi s'il peut m'aider à monter ça et je filmerai tout ça bien entendu donc je vais faire quelque chose avec mes moyens avec mon outillage sachant que j'ai un outillage de merde donc on est sur un outillage de type clé à laine donc comme vous le savez moi je suis quelqu'un qui a toujours été franc avec vous donc je vais vous dire simplement ce que j'en pense si c'est pour moi de la bonne qualité ou non si c'est recommandable ou non donc je vais découvrir en même temps ce qu'il y a dedans alors qu'est ce qu'il y a dedans de protection s'en s'en fout oh ils me fournissent la clé à laine non je déconne que je vous explique un petit peu à quoi ça sert ça alors ça en fait je vais venir le visser ici et ce système là en fait il va venir me permettre de venir clipser cette chose là vous allez me dire oui mais ça c'est quoi ça et bien cette chose là en fait c'est là où va venir se mettre mon sac sac de réservoir entre guillemets qui va venir se visser sur ces quatre points dont vous avez le sac ça qui vient ceux qui vit c'est en dessous et ça ça vient se clipser sur la bécane j'ai pu voir le sac il est de très bonne qualité franchement je suis assez étonné de la qualité du produit par contre là où je suis un petit peu déçu par contre c'est que vous voyez là je suis actuellement dans le problème qui a c'est que moi je n'ai pas de perceuse j'ai demandé un collègue à moi qui va m'amener une perceuse donc on va faire les trous parce qu'en fait je vais vous expliquer après le système quand on prend le sac on le retourne on vient poser ça en dessous sous le sac et il faut faire quatre trous pour venir passer ces quatre choses là un petit peu dommage ils aura peut-être dû faire des trous préfets ou j'en sais rien voilà il y aura peut-être dû faire quelque chose qui évite de prendre une perceuse et juste des outils simples donc on va monter ça ensemble alors ça je pose ça ici ouais je monte des choses qui sont à ma portée en les gars moi je suis pas très bricolos de base donc faut simplement dévisser les vis ici et puis voilà sans perdre les vis j'ai peut-être enlevé des vis qui me fallait pas parce que moi je commence à démonter ça mais sans checker les vis qu'il faut en fait faut enlever que quatre vis merde faut enlever que quatre donc voilà bien regarder la notice avant pas se faire niquer comme ce que je viens de faire 7 et 8 qu'est ce que c'est que ça va d'abord 4 et 5 4 et 5 qui vont aller ici et l'autre petite vis qui va ici donc voilà c'est monté donc en fait il faut pas enlever les six vis comme ce que j'ai fait enlever donc simplement les quatre vis ici vous en avez une ici une ici une ici une ici vous utilisez les vis qui sont donc dans le kit moi c'est comme les kits il m'en reste pourquoi j'en sais rien mais en tout cas ça tient vraiment bien et donc ça c'est le système comme je vous explique où il faut faire donc les quatre quatre trous qui vont venir se clipser donc sous la sacoche réservoir on va faire un premier test est ce que ça marche bien voilà ça va détoquer ça parfait après d'ailleurs un système je crois de deux cordes à tirer quelque chose comme ça si on tire ça s'enlève c'est perfect pas mal ça le clips maintient plutôt bien il n'y a pas de jeu pas de jeu latéral non plus bon on va aller voir ça avec la sacoche que ça donne donc je reviens je coupe la vidéo je remets quand on aura fait les trous et je vous expliquerai donc les différents compartiments sur le sur la sacoche donc quand je vous explique donc nous revoilà avec l'ami nox qui est venu m'aider parce qu'il faut une perceuse donc comme je vous disais moi de toute façon je suis pas là pour vous mentir les points forts et les points faibles de ce produit là on est sur du top qualité mais le gros point faible je trouve c'est le fait qu'il faut percer et comme vous pouvez voir c'est une galère à monstre pour essayer de faire un petit perçage propre donc on a percé six fois au final pour trouver les bons points donc je pense que ça serait quand même pas mal pour les prochains produits s'ils peuvent mettre des prémarquages ou je sais pas des sortes de pré trou pour pouvoir voyez positionner le premièrement les quatre points ici enfin dans sens là plutôt les quatre points ici voyez là 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 et là les quatre points là et les quatre points là je pense que c'est quand même mieux parce que tu peux pas faire d'entre-deux de façon donc ça serait quand même cool qu'ils fassent ça sinon maintenant on va donc visser tout ça alors on va ouais j'ai tout ici de façon là il faut juste pas que je me trompe de côté donc qu'est-ce qui est fourni avec je vais vous montrer après à quoi ressemble le sac comment est-ce qu'il est comment est-ce qu'il s'organise mais on va avoir une petite clé à laine fournie avec quatre petites vis ici ok alors ça on va mettre ça ici l'avantage de travailler avec knox les gars c'est knox lui les petits trous il sait pas faire donc on fait des gros trou c'est qui qui a fait le traçage hashtag gros bâtard non un grand merci à lui parce que sans lui moi j'aurais pas pu monter ce genre de vous dire allez dans sa chaîne youtube abonnez vous pour l'aide qui m'a fourni un je mettrai son lien en truc youtube il a fait une vidéo donc je tiens deux vidéos je tiens à soutenir et comme vous pouvez voir son bandit ici il manque un calpi un garde-boue avant c'est la bandy chute elle s'appelle voilà bandy je perds mon pot non non moi je suis pas comme toi moi je alors oui petite anecdote les gars attendez le temps il faut il faut les gens il faut les gens voyez j'étais si vous me suivez sur facebook j'avais réussi à lui changer tout son guidon proprement faire un truc vraiment propre tu vois j'avais bien tout serré comme il fallait bien entendu la seule vis que je lui ai demandé de visser c'est celle ci et lui be comme il est il a il a serré comme un gros lard et il a pété le pas de vis donc voilà ouais on va dire que c'est la vis qui était morte petit point faible je dirais c'est le fait de peut devoir visser si vous n'avez pas de visseuse si votre voisine n'a pas de visseuse ni la grand mère d'à côté n'a pas de visseuse et va vous êtes dans la merde mon avantage c'est que j'ai un collègue qui en a une ouais collègue il bricole sa moto tous les mois donc il n'y a pas de soucis il bricole sa moto tous les jours si j'ai bien lu la petite notice ça ça vient se mettre alors là on déclipse ça ça vient se mettre là dedans ça vient se mettre là dedans voilà voyez comme ça on peut tirer et ça déclipse et ça on peut venir le clip c'est ici donc au revoir si on a bien monté ça mon petit nox on ferme on ferme voilà et si on vient tirer ça vient tout seul par contre faut bien entendre le clips et en tout cas ça a l'air de pas bouger du tout je vais me voir comme ça impec nickel nickel je suis je suis bien calé voilà ouais je peux lâche pas ce ticket la bataçon après un même temps à stiquer avec baxter non tac hop les wheelings ça tiendra c'était la petite note cuisinier de nox donc on va voir tous ensemble la petite sacoche de réserve voir ce que ça donne donc déjà en termes de qualité comme je vous disais franchement pour moi c'est quelque chose de plutôt bien fini ça c'est parce que j'ai des doigts dégoûtant qui a de beau sur cette petite sacoche donc vous avez déjà de base apparemment si j'arrive à y accéder à mais ça c'est cool par contre tu as vu il ya un petit système avec des élastiques tu as vu qui tiennent le qui tiennent ça donc là vous avez petite protection petite sacoche ici sur la gauche là on vient mettre ça ouais mais je pense c'est pourquoi que ça s'ouvre genre quand tu es en wheeling genre tu vois 200 tu vois là vous avez la même chose ici ensuite vous avez ça qui vient s'ouvrir là donc comme vous avez pu voir vous pouvez mettre suffisamment de choses dedans de base elle fait 14 litres quand le soufflet fermé là vous pouvez mettre stylo vous pouvez mettre vos petits rangements là là par contre intéressant on ouvre ici vous pouvez venir mettre ici votre téléphone en mode gps mais du oise une carte ce que vous voulez votre portefeuille il ya quelque chose de très intéressant là dessus c'est que vous voyez ici là là on est là alors c'est dans quel sens c'est dans l'autre sens donc là on l'ouvre ici voyez hop et là tadaam voyez je mets dans l'autre sens vas-y tiens là moi donc là vous voyez une fois que le soufflé est mis en haut on passe de 14 litres à 21 litres donc ce qui est bien c'est qu'une fois que vous allez vraiment mais tout chargé là dedans ah mais il ya un truc que j'ai pas fait attendez regarder ce sinon c'est pas beau avec la vis voilà deux ans pour comprendre tout ça c'est pas mal là on est là on est voilà là on est sur du 21 litres une fois tout chargé voyez la forme qu'il a c'est pas mal ouais mais ça va c'est j'ai dit la sacoche c'est pas mal donc là on passe voilà on passe à 21 litres bah de toute façon je vais le tester très bientôt parce que je pars en je pars je pars à angers là dans pas très très longtemps là quelques jours donc on va je vais l'utiliser je vais utiliser pour mettre tout mon tout mon matos donc voilà et pour déclipser donc là vous voyez vous avez ici la petite barre ici la petite tige on tire hop et voilà tac et ça fait là vous avez la petite bandoulière ici si vous voulez l'accrocher vous pouvez porter votre sac comme ça si vous le désirez autre chose aussi mais ça j'ai laissé j'ai laissé chez moi vous avez aussi la de quoi tu sais le protéger en il ya une bâche une sorte de petite hausse quand il pleut une petite hausse quand il pleut vraiment très très fort parce qu'apparemment il n'est pas étanche celui-là mais voilà plutôt pas mal plutôt pas mal donc quand je vous dis moi j'irai chez mon collègue là qui a tous les outils on va monter après tout ce qui sera support les patins plus au guidon donc donc voilà n'hésitez pas après à aller checker si vous voulez en comment dire sur dans la description le matos qui ont mais pour le moment je ne connaissais pas et je suis assez étonné j'aime bien la gueule nickel j'ai préféré tu vois le mieux c'était de le mettre là parce que si tu met trop en avant quand c'est chargé ça va forcer et ça va être en tapé sur mon guidon tu vois là l'avantage c'est que nickel tu vois ça touche pas bon et bah nox et moi même on vous remercie et puis à très vite allez ciao